Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 23 octobre, le prisonnier politique palestinien Omar Hamza Darahmeh, 58 ans, a été assassiné dans les prisons de l'occupation israélienne, quelques heures à peine après la sortie d'une vidéo, le montrant en bonne santé, sans le moindre symptôme de maladie ou de malaise. Darahmeh était un dirigeant du Hamas, le mouvement palestinien de résistance. Il avait été arrêté avec son fils Hamza le 9 octobre. Tous deux faisaient partie de plus de 1000 palestiniens arrêtés par les forces d'occupation. Avec nous en ligne à partir de Ramallah, Monsieur Abdallah Zaghari, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président du club des prisonniers palestiniens. 1265 palestiniens ont été arrêtés depuis. Le 7 octobre, les prisonniers subissent des agressions. C'est des opérations punitives. L'armée d'occupation procède à des descentes régulières très tard dans la nuit. Défoncent les portes, agressent les femmes palestiniennes. Ça cache le tout dans un état d'hystérie et de sauvagerie, mais d'une haine profonde entretenue durant des jours. C'est une haine profondeur qui s'éteintit. La politique de l'arrivée d'éternité, c'est une haine profondeur qui s'éteintit. La politique d'éternité, c'est une haine profondeur qui s'éteintit. 6500 palestiniens sont complètement isolés du monde extérieur et de leur famille. Depuis le premier jour de cette agression, la direction des prisons a eu recours à des mesures punitives. Privation d'eau, coupure d'électricité, leurs objets personnels auront été confisqués. Photos, livres, même le courant leur a été confisqué. Il leur est interdit de prédire. Ils ont subi des agressions brutales de la part des jolies. Des unités spéciales ont accès aux cellules. Les prisonniers sont privés de nourriture, frappés et maltraités. La politique de l'asile a covers de l'arrivée. Des,еб Bolt, a fait un senteur Il y a une inquiétude grandissante de la part des familles qui demandent à la Croix-Rouge de procéder à des visites pour avoir des nouvelles. Les familles et les avocats sont interdits de visite. Il y a des craintes de liquidation physique, comme cela fut le cas hier avec le prisonnier, le martyr, en mal de leur main. Juste avant, il comparaissait, il était en bonne santé. Son avocat, en vision conférence, l'a attesté. Nous avions été surpris par l'annonce de son décès. Les décès à l'intérieur des prisons sont des liquidations physiques volontaires. Nous avons été en train de faire des activités de l'amnée et de l'amnée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501